Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour la nouvelle série de vidéos du lundi. Donc tous les lundis sur cette chaîne vous retrouverez un petit épisode de Nul en fitness comme vous l'avez vu dans le titre. Donc dans ces vidéos là je vais vous montrer à chaque fois un nouvel exercice de fitness ou de musculation avec ou sans machine. Et je vais vous expliquer comment le faire, quelles erreurs ne pas faire. Je vais vous montrer des variantes de débutants à avancer pour cet exercice et je vous expliquerai surtout quel muscle il cible et quel est l'intérêt de cet exercice. Donc j'espère que ça va vous plaire. Et aujourd'hui c'est parti pour le premier épisode et on va parler des pompes. Donc l'exercice des pompes est un exercice très classique avec le poids du corps, vous n'avez besoin d'aucun accessoire. Donc c'est ça le gros avantage, c'est que vous n'avez pas besoin de place, vous n'avez pas besoin d'objet. Ça fait travailler absolument tout le corps, c'est un exercice de gainage et de musculation à la fois. Donc ça cible principalement les pectoraux et les bras mais ça fait également beaucoup travailler les abdos et le dos. Donc tout l'intérêt de cet exercice c'est vraiment de muscler tout le corps en même temps sans avoir besoin de beaucoup de choses. Et ça vous permet également de renforcer le dos et les abdos, donc d'avoir une meilleure force du corps et de pouvoir faire d'autres exercices par la suite. Donc très souvent je vois les gens qui font les pompes de mauvaise manière, par exemple comme ça. Donc vous voyez là la manière dont vous avez fait son exercice, la tête qui bouge, le corps qui fait une vague, on a l'impression qu'elle est en train de faire un mot avec le sol, c'est n'importe quoi. Et ici alors la tête qui bouge comme ça, qui dandine comme ça, c'est vraiment pas bon, vous voyez qu'il n'y a que sa tête qui travaille et son cou, donc c'est pas bien. Là encore vous avez le bassin qui est complètement collé au sol, donc c'est pas un exercice qui fait travailler les fesses, c'est pour les bras. Donc là c'est vraiment une très très mauvaise position et c'est pour se blesser le dos, c'est la meilleure solution. Vous voyez que là la position du corps est pas bonne. Et là, alors là c'est le plus drôle, je vois souvent des gens qui font ça, c'est que les bras ne bougent pas mais le corps bouge. Donc je vous le rappelle, les pompes c'est pour les bras, c'est pas pour les fesses, donc c'est pas le corps qui bouge, c'est les bras. Maintenant je vais vous montrer la bonne position, donc comment bien faire l'exercice des pompes. Donc on positionne ses bras à largeur épaule, un petit peu plus large, selon sa pose agréable. Les jambes c'est pareil, plus ou moins écartées si on se sent bien comme ça. Moi je préfère avoir les jambes écartées, les fesses bien haut, le dos bien droit, donc vous serrez bien toute la sangle abdominale. Et là vous descendez vraiment en restant totalement stable, c'est à dire que vous avez le dos droit, la tête dans l'alignement du dos, la colonne vertébrale qui est bien tenue, le dos bien serré, les abdos bien serrés. Et vous descendez sur vos bras et toute la force, il y a vraiment des pectos et des bras et le reste du corps ne bouge pas. Donc vraiment vous ne creusez pas le dos. Moi je suis un peu cambrée, vous devez être bien statique et vous descendez lentement et ensuite vous remontez. Donc vraiment ne pas faire cet exercice rapidement, ça sert à rien, il faut le faire le plus lentement possible. Et ensuite vous pouvez, si vous voulez augmenter la difficulté, descendre lentement et pousser fort en montant. Donc vous inspirez lentement en descendant, vous expulsez en remontant très vite. Maintenant on va voir les versions pour débutant. Donc vous pouvez commencer l'exercice en vous mettant sur les genoux, vous faites le même mouvement. C'est bien de descendre lentement et de monter rapidement en mouvement explosif et en étant bien droit bien sûr. Vous pouvez le faire également contre le mur, dans la même position que si vous étiez au sol, c'est plus facile, il y a moins de pression sur les bras et c'est tout aussi efficace. Vous pouvez également vous mettre sur une surface surélevée, comme ici je l'ai fait sur du step, mais vous pouvez le faire sur une chaise ou ce que vous avez. Et ça permet de rendre l'exercice un petit peu plus accessible. Maintenant pour les mouvements avancés, vous pouvez vous mettre sur une balance ball. Donc ce mouvement est très difficile, vous allez voir que je galère un peu, surtout qu'après toutes ces pompes c'est dur. Vous êtes surélevés et vous tenez votre dos bien serré. N'essayez pas comme moi d'avoir le dos qui commence à se cambrer, vous devez vraiment être très très gainé et faire cet exercice sinon sur une barre de step ou sur une table ou sur une chaise, comme vous voulez. C'est un peu plus facile puisque la surface est dure. Vous pouvez maintenant faire des tapping push-up, vous faites une pompe, vous tapez sur votre épaule, une pompe, vous tapez sur l'épaule, une pompe, vous tapez sur l'épaule. Ensuite vous pouvez faire l'exercice des reptiles. Donc là vous remontez un genou vers votre épaule. Donc ce mouvement est très très difficile et vous allez voir que vous allez souffrir. Les centaines de push-up, là vous allez vous étendre sur le côté et redescendre en pompe. Exercice très très sympa. Et maintenant vous avez les diamonds push-up. Donc là ça fait exclusivement travailler les triceps. Donc vous mettez vos mains en diamant comme ça, en losange. Moi je le fais sur les genoux mais faites-le sur les pieds si vous êtes doué. Moi je suis vraiment trop faible. Les tapping push-up, enfin les clapping push-up, donc vous vous applaudissez. C'est très dur, faites-le sur les pieds si vous y arrivez. Et enfin on termine avec les hindu push-ups. Donc elles ne sont pas très très bien faites puisque j'étais très fatiguée. Mais vous voyez l'idée vraiment de la vague. Essayez d'avoir les fesses bien hautes, le dos bien droit, les jambes bien tendues et vous descendez en vague pour remonter. Voilà donc les pompes je vous le rappelle, c'est un exercice vraiment très très complet puisque ça fait travailler absolument tout le corps. Vous allez travailler les pectos, le dos, les bras, les biceps, triceps et également le gainage. Donc pour les abdos, ça fait également stimuler votre coeur. Donc c'est vraiment très très bon. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver de nouveaux exercices tous les lundis dans ces épisodes de Nul en Fitness. Je vous rappelle également que tous les lundis vous pouvez retrouver ma nouvelle playlist de fitness avec 5 séances pour votre semaine. Le lien sera bien sûr dans la barre d'infos. Et également une séance de fitness en temps réel tous les mardis. Donc j'espère vous retrouver demain pour une nouvelle séance en temps réel. Et puis n'hésitez pas à vous abonner, à me mettre un pouce vert. Je vous rappelle que tout ça ce sont que mes conseils, mes expériences, ma façon de faire. Si vous faites différemment, faites différemment. Vraiment faites ce que vous voulez. Moi je vous le dis c'est apprendre ou à laisser. Et je vous souhaite à tous et à toutes un très bon sport. Ciao !